A 9h de vol de Paris, la Guyane est un paradis naturel exceptionnel. De la plage jusqu'à son époustouflante forêt amazonienne, considérée comme l'un des poumons verts de notre planète. Regarde, on met les mains, parce qu'il y a beaucoup de palmiers avec des épines. Dans ces 3 millions d'hectares, se niche 2000 espèces végétales et 20% de la population animale du monde. Un terrain sauvage qu'appréhendent ce jour-là les prétendantes à la couronne Miss France. C'est mieux, plutôt que d'enjamber, si tu ne sais pas ce qu'il peut y avoir derrière. Ça peut être un serpent. Je ne suis pas à l'aise. Oui, il est bête. Je ne pense pas qu'elle s'approcherait de nous, mais on ne sait jamais. Je n'imaginais pas du tout qu'on allait nous tester dans la forêt. Je pensais vraiment que ça allait être sur la plage, tout ça, tranquille, mais non. L'aventure, la vraie. C'est la première fois que le comité organise un voyage en Guyane et le guide est, comment dire, un homme de la jungle. C'est Tarzan. Et vous, vous y allez par contre pieds nus. Tous les ans, les Miss régionales partent en voyage de préparation au bout du monde. Pendant leur séjour, elles sont observées et jugées par le comité qui a décidé cette année de les sortir de leur zone de confort. Alors, ça, c'est le dernier qui s'est fait manger par le jaguar. Il ne restait que ses chaussures. Elle a tout bouffé. C'est vrai qu'ils sont flippés. On cherche à les pousser un petit peu jusqu'au bout de leur limite. Alors, bien sûr, le tout dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Et ces situations permettent justement de les tester pour voir quelle Miss, et surtout, quelle sera la future Miss France qui pourra s'adapter à tout type de situation. Pour la plus glamour des colonies de vacances, huit jours marathon au cœur de l'Amazonie. Entre initiation à la vie de Miss. Il faut qu'on sente qu'encore une fois, vous avez fait du chemin, vous avez vécu des trucs dans cette aventure. Épreuve sportive. Lâchez rien ! On est un peu des Lara Croft, en fait. Et des aventures loin des hôtels 4 étoiles. Ah non, mais j'ai déchiré la moustiquaire ! Ah non, c'est pas ça ! Découvrez les 30 candidates, très loin de l'image traditionnelle de papier glacé. La distance de Milwaukee ! Tout commence il y a 3 semaines, avec quelques degrés en moins à l'aéroport d'Orly. Une arrivée très remarquée pour les Miss. C'est en canonissime. Franchement. En tant que jury, ça va être très difficile de choisir la Miss France 2024. Si la destination n'est pas secrète, le programme, lui, cultive une part de mystère. Moi, on m'a dit de profiter un maximum. Après, sur les activités, on ne nous dévoile pas tout encore, parce que pour garder la surprise... Bonjour ! Il y a une nouvelle orientation dans le voyage, parce que c'est vrai qu'on est toujours habitués aux plages paradisiaques, à l'eau turquoise, alors que là, la Guyane, en pleine Amazonie, en fait, ça change, ça bouleverse un peu les codes. On va voir les Miss un peu plus aventurières. Elles ne s'attendent absolument pas à ce qu'elles vont faire, aux activités qu'elles vont faire. Je vous souhaite un bon voyage. Direction la Guyane. On a hâte. Les Miss ont rendez-vous 7000 km plus loin pour rejoindre ce petit bout de France en Amérique du Sud et son accueil en fanfare. En compagnie d'Alicia Eliès, élue Miss Guyane, puis Miss France 2017. C'est un plaisir pour nous. On pourra enfin mettre la Guyane à l'honneur, leur faire découvrir notre terroir, le patrimoine, la culture. Et franchement, c'est un plaisir pour moi. Ce département d'outre-mer reste le plus méconnu de France. Alors la venue des Miss est un coup de projecteur sans précédent pour la Guyane. Au programme, virer aux îles du Salut pour un déjeuner sous les cocotiers. Il y a de l'aubergine. Tu veux de l'aubergine ? Ça va ? C'est vraiment bon. C'était super fait. C'est autant beau que beau. Randonnées dans la forêt amazonienne. C'est trop beau. À la rencontre d'animaux exotiques comme ces tapirs. Il est trop l'humain. Et de nombreuses séances photos. OK, un, deux, trois. Allô, ça va, Réphine ? Dont la fameuse photo de groupe. C'est l'unique cliché qui réunit toutes les Miss et celui qui permettra aux Français de faire leur choix parmi les 30 candidates. Mais à peine installés, un accessoire se glisse dans la photo. Mais sur la photo finale, normalement, on n'a pas de parapluie. C'est la météo exacte. Alors le bus se transforme en loge HMC. Habillage, maquillage, coiffure. C'est le moment où on est en aillante. Ah oui, ma mère. Je crois qu'on a la gueuleuleux là. On essaye de se faufiler comme des petites souris pour faire un maximum de retouches pour que les filles soient au top du top. C'est bon pour les cheveux ? On y va, parce que sinon, il va pleuvoir et on va se retrouver avec les parapluies sur l'image. La pluie, une première pour Benjamin Decoin qui réalise cette photo depuis 12 ans. Allez, les filles, énergie, le smile. Oui, c'est pas très ensoleillé, mais il faut que vous soyez le soleil de l'image. J'essaie ? Allez, un, deux, trois. Très bien. Ça reste une photo avec son nom de compromis, mais on essaye qu'elle soit inattendue, surprenante et qu'elle reflète le voyage qu'on a fait chaque année. On va essayer de jouer la spécificité de l'endroit. On a ces pierres noires, le vert de la Guyane. Ça change des images qu'on a pu faire par le passé. On va voir si les gens adhèrent ou pas. Milly Pyrénées. La photo sera réalisée en un temps record, 14 minutes contre une heure les années précédentes. Un, deux, trois. Très bien. Le lendemain, nous retrouvons des Miss survoltées au bord du fleuve Kourou. Venez voir vos embarcations. Elles vont devoir s'affronter lors d'une course de pirogue. Vous allez être deux équipes de Miss et vous allez faire des duels. C'est leur esprit de groupe et de compétition qui vont être évalués. On sent que la compétition elle a démarré mais après je pense qu'il faut rester solidaires et pas oublier qu'on est toutes là pour le même but mais rester soudées parce que c'est ça qui fait notre force aussi pour continuer l'aventure. Les Pyrénées, les Pyrénées, les Pyrénées, prêts pour la fête de l'oeil. On est super motivés et on va les couler. Ça va les filles ? Une épreuve bien loin de leur quotidien en métropole. Je suis opticienne donc c'est mon métier d'habitude. Donc là c'est un petit peu différent on va dire l'environnement. J'ai complètement l'impression d'être dans un film d'aventure un peu à la ligne de jeunes. Prêt ? Oui ! Trois ! Deux ! Un ! Go ! Allez les filles ! Allez ! On respire ! La pyrénées ! Allez ! On respire ! Allez ! Allez les filles ! Allez les filles ! Allez ! Allez ! Allez ! A la pyrénées ! C'est bon, c'est bon ! La pyrénées ! La pirogue bleue, les filles ont un sacrimentale parce qu'elle ne lâche rien, rien du tout. Allez, 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 allez ! On a les gaillons ! On a les gaillons ! Je sens bien mon bras gauche, je le sens lourd, mais lourd ! Mais c'est le prix de la victoire, c'est le poids de la victoire. Tous les gagnants ! Se dépasser, faire preuve de bravoure, voilà les qualités que l'on recherche chez une Miss France. Et pour ces reines de beauté, ça va être plus que jamais le moment de le prouver, car une autre surprise les attend. Ce soir, nous allons dormir ici. On va faire un petit bivouac en pleine Amazonie. Ça vous plaît ? Oui ! Jamais fait ? Jamais. Camping ou plutôt lit douillet ? Camping. Ça dépend. Celui-là, il est trop beau ! Bah oui, c'est pour ça que je choisis. Oh, waouh ! Mais lorsqu'on n'a jamais dormi à la belle étoile, monter son hamac n'a rien d'évident. Et là, tu es en nœud. Je ne pensais absolument pas dormir dans un hamac ce soir. C'est dans le nœud. Ah, ça commence très mal déjà. Et au moment de se coucher, c'est la panique. Qu'est-ce qui se passe ? Toi aussi, t'as plein de bêtes ? Mais oui ! La soirée pyjama ne sera pas de tout repos. Elle est tombée à la pomme ! Elle est tombée à la pomme ! Elle est tombée à la pomme ! Bonne nuit, les filles ! Bonne nuit, à demain ! À 6h du matin, le réveil est difficile et garanti sans filtre. Ça va ? Ça va ? Non, mais dites-lui, moi. Ouais, ça va. Tu me réveilles, mais t'es bien. Très froid, très très froid. Moi, très peur. J'ai entendu pas mal de bruits de bêtes, là. J'étais pas trop rassurée, quand même. On vous avait prévenu, découvrir la Guyane, c'est vivre une folle aventure. Du fin fond de la forêt jusqu'à l'espace. Car la Guyane, c'est aussi la terre de lancement de la fusée Ariane. Grâce à elle, le télescope James Webb est parti explorer l'univers et de nombreux satellites européens ont été mis sur orbite. Le centre spatial de Kourou, une fierté française qui a exceptionnellement ouvert ses portes aux candidates. Waouh ! Sachant, d'habitude, on a des gens plutôt de la technique, des gens du spatial, des industriels. Et puis là, ça met un peu de fraîcheur, un peu de jeunesse. Les Miss vont participer à une simulation de lancement. Mais leur enthousiasme doit être vite recadré. Là, elles sont un petit peu indisciplinées. On va garder un petit peu de calme. Bon, alors on va expliquer un petit peu le contexte. parce qu'il faut savoir qu'à un giro moins une heure, on est en fait dans le calme le plus total en fait dans cette salle. Parce que c'est relativement critique. Attention, attention, c'est parti. Top, début de l'exercice. Tâche de lancement pour un état des moyens. Les moyens logistiques sont verts. Dès le haut, les satellites sont prêts pour le lancement. 4, 3, 2, 1, à l'image Vulcain. Je pense qu'on avait la bonne place. On avait un rôle crucial. On était compte que c'est comme si on y était et j'avais même un peu de stress pour bien compter et être on time. Vivre des moments magiques, c'est le pouvoir offert par l'écharpe Miss France. De quoi faire rêver. Être Miss, c'est un tremblement dans une vie. Par exemple, moi, j'ai commencé les Miss parce que je voulais un changement justement dans ma vie. Je suis sûre que ça va m'ouvrir d'autres portes et j'ai hâte de découvrir laquelle je vais choisir. Ça met des paillettes dans les yeux. Donc on espère toujours aller plus loin et découvrir plus de choses. Et moi, dans mon cas, je suis très reconnaissante et j'aimerais aussi aller très, très loin. Pour atteindre les étoiles, il faut d'abord décrocher la couronne. Merci. De retour à l'hôtel, les Miss commencent l'entraînement. Car ce voyage, c'est aussi un stage intensif pour le soir de l'élection. Des queens. C'est fini, les princesses. Position. Allez, un, deux, trois, cheveux. Voilà, c'est ça. Pour leur enseigner l'art de défiler sur des talons. Je marche. Le comité a fait appel cette année à un nouveau coach, Richie Cobral, qui n'a pas hésité à se mettre en condition. Et j'y vais. OK ? Je suis artiste multidisciplinaire, je dirais. Je suis avant tout danseur. Je fais partie de la comédie musicale du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gauthier. Je vis aussi de mon univers qu'on appelle la ballroom scene, la scène ballroom, qui est un univers LGBT. Un coach très exigeant. Alors, je ne veux pas voir de ça, de ça. Je veux voir des... S'il vous plaît. Merci. Allez, 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 allez. Et on reprend. Tu es parti trop vite. Tu es parti trop vite. Et peu conventionnel. Vous faites des fentes. Des fentes en talons, OK ? Je vous ai dit, vous allez vous sentir un peu ridicule, mais ce n'est pas grave. Et tendu, tendu. Champagne-Ardenne, tendu. C'est super dur. J'ai fait 50 patins, je ne les sens pas du tout, là. Là, c'est catastrophique. Je ne réalise pas encore que je vais devoir faire le 4x4, que je veux présenter, etc., devant des millions de téléspectateurs. Mais c'est vrai que là, le cours de calcul, je réalise, en fait, il y a vraiment un enjeu derrière tout ça. À l'école des Miss, cette année, on apprend aussi à respirer. Donc, je vous invite à inspirer et à expirer le plus longtemps possible. D'accord ? On va commencer juste par là. Vous allez pouvoir poser votre main sur votre abdomen. La sophrologie fait désormais partie du cursus des Miss. Et pour cause, maîtriser son stress peut faire toute la différence le soir du prime. La sophrologie peut apporter énormément dans la gestion des émotions. Ce sont des outils qui sont très puissants. C'est basé sur des exercices de respiration, de relâchement musculaire et de visualisation positive pour que le cerveau s'imprègne de cela et lorsqu'elle vive l'événement, comme si elle l'avait vécu déjà une dizaine de fois. Pendant plus d'une heure... ... ... ... ... ... ... Les Miss vont enchaîner les techniques de relaxation à tel point que certaines vont plonger dans le sommeil. ... Ça m'a tellement détendue que je crois que je me suis endormie parce que les filles parlent de choses que moi, je ne me souviens pas. Donc je pense que j'ai dû m'assoupir. Cette technique, les Miss la mettront en application quelques heures plus tard lors d'une épreuve très redoutée. C'est l'heure fatidique, le grand test de culture générale, un incontournable du voyage des Miss. ... Je suis un peu stressée. J'ai l'impression un peu de passer un partiel. C'est tellement large sur la culture générale qu'on ne peut pas graviser des thèmes précis ou de... On tape culture générale sur Internet et la preuve, on ne sait rien. Bonsoir les filles ! Bonsoir ! Vous êtes prêtes ? Oui ! Cette année, il a une petite particularité, c'est qu'en plus d'avoir des questions d'ordre de culture générale, vous avez également une dictée. Parce qu'on le sait, il est important de savoir bien écrire, de ne pas faire des fautes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les jolis livres d'or que la Miss France aura l'occasion de signer. Le titre, la reine des mots. Naviguer en tapouille. Alors tapouille, c'est une sorte de goélette. Tapouille. 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 n'aura plus de secret pour nos calligraphes. Point. Après la dictée, les mises sont 1h30 pour répondre à 48 questions. C'est vraiment compliqué. Moi qui viens de passer le bac, c'est trop trop plus dur que mon bac. Cette année, finit les QCM. Il n'y a que des questions ouvertes, de l'actualité à la logique, en passant même par le code de la route. Les questions ouvertes, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Du coup, je ne sais pas, je n'écris pas. 3, 2, 1, on lève les mains. Bravo. Un test particulièrement difficile pour cette promo qui obtient 10 sur 20 de moyenne générale. Cette épreuve n'est pas éliminatoire, mais elle participe à la sélection des 15 finalistes par le comité. Pour finir la semaine au bout du monde, les Miss relâchent la pression sur leur catamaran. On dirait un petit coup en tant que mou. Ah, non. Il ne faut pas se souder dessus, je crois. Non, non. Elles sont réunies pour une dernière sortie avant leur retour en métropole. On est bien gâtés. C'est trop beau. C'est super joli. On a un très, très bon groupe. Ça fait seulement une semaine que la venture a commencé et pourtant, c'est comme si ça fait un mois. On s'entend très bien. Bientôt, leurs souvenirs de la Guyane leur paraîtront bien loin. Jeter une fois de plus dans une nouvelle aventure à Dijon ce soir où l'une d'entre elles décrochera la couronne de Miss France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada